Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est une fusillade en pleine rue à Liège en Belgique. On qualifie cette attaque de terroriste, d'autant que c'est confirmé, l'assaillant s'était radicalisé en prison. Il voulait s'en prendre à la police. Bilan 3 morts, récit de notre correspondante dès le début de ce journal. Et à 22h10, notre invité Vincent Gilles, président du SLFP Police, syndicat majoritaire chez les policiers belges. Dans l'Aisne, la découverte du corde sans vie d'un garçon de 9 ans. Il portait des traces de viol. Un individu de 27 ans est en garde à vue. Nous sommes sur place. Plus d'un milliard d'euros de cagnottes pour les retransmissions de matchs de foot, annonce de la Ligue Professionnelle. En revanche, c'est fini pour Canel+, après 34 ans de leadership sur ce créneau. Dans ce journal également, Jean-Luc Mélenchon a inquiété pour ses comptes de campagne à la présidentielle 2017. Le point sur la journée à Roland-Garros. Et puis Blanche Gardin qui fait le show au Molière cet étier soir. Pour vous également, la météo de Christine Peña. Encore des orages centrés sur le sud demain. La bourse avec Didier Hamot. Et la belle entreprise. Aujourd'hui, un robot pour seconder les pompiers. La Belgique frappée pour une énième fois par un acte terroriste. Fusillade en pleine rue à Liège ce matin. Les habitants ont d'abord entendu ça. Un tireur. Un tireur. Benjamin Herrmann qui se trouvait être en permission de sortie de prison. Il a tué trois personnes dont deux femmes policiers. Isabelle Horry, vous êtes à Liège pour Europe 1. Il était un peu plus dix heures et demie lorsqu'il s'est jeté sur les deux policières. Oui, il a attaqué par derrière deux policières chargées du stationnement. Et elles ont reçu de nombreux coups de couteau selon le procureur de Liège. Une fois qu'elles étaient à terre, l'homme leur a pris leurs armes et il les a exécutées selon les mots employés par le chef de la police. Il a ensuite abattu un jeune homme de 22 ans qui attendait dans une voiture en stationnement. Tout cela s'est passé en quelques minutes sur un boulevard calme de Liège devant une école secondaire. Nicolas était dans sa camionnette juste devant. Il allait à son travail. Il a assisté à une partie de la scène. J'étais au feu rouge. La personne devant moi est sortie de son véhicule en s'abaissant en disant qu'il avait des pistolets. On entendait des coups de feu. Je l'ai vu arriver. Il était habillé en noir. J'ai vu qu'il avait deux armes en main, une dans chaque main. Et puis après, je me suis abaissé. Quand je me suis relevé, je l'ai vu de deux rentrer dans le lycée. Je suis parti de ma camionnette et je n'ai plus rien vu après. Lorsque l'homme est entré dans le lycée, il a pris une femme de ménage en otage dans le hall. À ce moment-là, des renforts de police étaient déjà arrivés et s'étaient postés devant l'école. Le forcené a alors fait le choix de sortir en leur tirant dessus. Il a blessé plusieurs membres des forces de l'ordre avant d'être abattu. Isabelle, on en sait plus désormais sur le profil de l'assaillant. Oui, c'est un belge de 36 ans. En fait, c'était un détenu réputé violent qui avait hier obtenu pourtant une permission de quelques heures pour préparer son reclassement. Cet homme était emprisonné pour des vols et des braquages et pour du trafic de drogue. Mais on a appris en fin d'après-midi qu'il était fiché depuis 2017 pour radicalisation selon une source proche de l'enquête. Il se serait en fait radicalisé en prison. Autre information relayée par la télévision publique belge. Cet homme aurait commis un autre crime la nuit dernière. Il aurait tué un homme à coup de marteau. Marteau retrouvé à Liège dans sa voiture. C'est le parquet fédéral belge qui est désormais responsable de l'enquête. Et en Belgique, c'est lui qui est compétent pour les affaires de terrorisme. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en Belgique en direct de Liège. On y revient avec notre invité dans une dizaine de minutes. La maman d'un garçon de 9 ans avait donné l'alerte hier. Son fils avait disparu. Son corps a été retrouvé dans le jardin d'une maison abandonnée du petit village du Héri, la Vieilleville dans l'Aisne aujourd'hui. Le corps dénudé avec des traces de viol dissimulées sous des orties et une palette de bois dans un endroit peu accessible. Lionel Gougelot, vous êtes sur place dans ce petit village. Un suspect est en garde à vue et on a deux premiers éléments sur cette affaire. Oui, en fait, c'est le camarade avec lequel le petit garçon était parti cueillir des cerises qui a pu donner le signalement du suspect. Un jeune homme de 27 ans connu dans la commune pour des faits de petite délinquance qui avait, semble-t-il, accompagné les deux enfants hier soir. Mais en début de soirée, la maman de la victime, ne voyant pas rentrer son fils, a décidé d'alerter les gendarmes. Et c'est vers 23h que le corps du petit homme a été retrouvé à moitié dénudé, caché sous un tas de bois dans le jardin d'une maison abandonnée à l'entrée de ce village de 230 habitants seulement. Une autopsie devait être réalisée cet après-midi, mais selon les premières constatations, l'enfant portait des traces de coups et aurait sans doute été victime d'un viol. Le meurtrier aurait aussi tenté de brûler le corps de sa victime. Le suspect a donc été interpellé à son domicile ce matin et placé en garde à vue. Ici, le village a été bouclé une bonne partie de la journée par les gendarmes. Et ce soir, les accès ont été rouverts. Et à la mairie, le maire met en place une cellule de soutien psychologique pour la famille et les proches. Il en sera de même dès jeudi matin dans l'école que fréquentait le petit garçon. Merci Lionel Gougelot. Au Héri, la Vieville, dans l'Aisne, pour Europe 1. Il est 22h06. Europe 1, Pierre de Villeneau. L'autre actualité du jour, c'est le jackpot pour la retransmission des matchs de foot pour la période 2020-2024. La Ligue de foot professionnelle a annoncé en grande pompe les gagnants de l'appel d'offres. Julien Fromant, vous y étiez. C'est vrai que plus d'un milliard d'euros, c'est un record. Exactement, un record qu'a annoncé sobrement, mais avec une pointe d'émotion, le directeur général de la Ligue, Didier Quillot. Les droits audiovisuels ont été attribués pour la période 2020-2024 pour un montant annuel de 1,153,471,000 euros par saison, ce qui représente une hausse de 60%. Alors des chiffres quasiment doublés alors qu'il reste encore de l'eau à vendre. La Ligue a tenté un pari en avançant l'appel d'offres. Pari réussi. L'économiste du sport Pierre Rondeau donne les raisons de ce succès. C'est quand même une chose assez extraordinaire et ça dénote finalement la valeur qui a dû prendre la Ligue 1 ces quelques dernières années. Notamment avec l'arrivée des nouveaux investisseurs étrangers. Il y a un engouement qui est de plus en plus prégnant et présent dans le championnat de France. Il y a des stars qui débarquent dans le championnat de France. On pense notamment à Neymar au Paris Saint-Germain. Alors Neymar, mais pas que la Ligue a visé large, a su attirer des nouveaux diffuseurs comme le groupe espagnol Mediapro. Ce sont eux les grands gagnants de cet appel d'offres. Ils ont raflé 3 des 4 principaux lots dont le match du dimanche à 21h. L'autre nouvelle Julien, c'est la fin du leadership pour Canal+, et c'est historique. Oui, la Ligue et Canal, c'était 34 années d'union, de partenariat. Une page importante va se tourner. Si du côté de la Ligue on évoque un pincement au cœur, on souligne surtout le manque d'ambition de la chaîne cryptée qui s'est positionnée sur les 7 lots mais n'a pas été assez généreux. Du côté de Canal+, Maxime Saada, le président du directoire, estime que Canal ne mourra pas d'avoir payé trop cher des droits sportifs. Merci Julien Fromand du service des sports d'Europe 1 en parlant de foot. Notez que Gérard Collomb a interdit les retransmissions des matchs du Mondial sur écran géant à moins, dit-il, que l'espace public soit encadré de mesures de sécurité draconiennes en cause. Bien sûr, la menace terroriste. Le fléau a tué 246 personnes en France depuis 2015. Les Etats-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. En cause, les tirs de roquettes et d'obus comptent Israël à partir de la bande de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique ont revendiqué ces tirs. Un journaliste russe tué par balle à Kiev s'est atteint un critique virulent du régime de Poutine. Il a été abattu dans son immeuble de trois balles dans le dos. Il avait quitté la Russie après avoir reçu des menaces. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour vérification des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ça concerne la présidentielle de 2017. Aurélie Herbemont, très concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, les enquêteurs vont procéder à des vérifications sur une éventuelle violation des prescriptions du code électoral relative au financement des campagnes. Alors, pourquoi cette enquête ? Eh bien, c'est suite au signalement le 16 mars dernier de la commission des comptes de campagne. Commission qui avait pourtant validé les comptes de Jean-Luc Mélenchon pour son remboursement public. Compte validé, mais souvenez-vous, avec plus de 400 000 euros de dépenses retoquées. Il y avait notamment des interrogations sur certaines dépenses de communication. La commission a constaté, par exemple, que l'agence Médiascope de Sofia Chikirou, par ailleurs patronne de la communication de Jean-Luc Mélenchon, avait facturé pour la campagne des prestations à un tarif plus élevé que sur son catalogue. L'examen des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous aussi, avait provoqué des remous au sein de la commission des comptes de campagne. Le contrôleur chargé d'ausculter ses comptes a démissionné en janvier dernier, car lui, il considérait qu'il n'y avait pas 400 000 euros de dépenses litigieuses, mais 1,5 million d'euros. La justice va donc faire des vérifications que la commission, elle n'a absolument pas les moyens de faire. Merci Aurélie Auerbomont du service politique d'Europe 1. Eric Wirt, mise en examen pour complicité de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. On est dans la suite de l'affaire du financement libyen en 2007. Nicolas Hulot regrette le rejet des amendements qui visaient à graver dans la loi la sortie du glyphosate en 2021. Cependant, le ministre estime que l'objectif lui-même n'est pas remis en cause. Le tennis à Roland-Garros. Roland-Garros 2018. Europe 1, radio officielle. Et c'est la météo qui a sonné la fin des matchs, Corinne Boulou. Eh bien, un violent orage a mis fin ce soir au dernier match, peu avant 21h. Trois Français étaient alors sur les cours. Jérémy Chardy menait 2-7 à 0 face au Tchèque Berdish, ancien demi-finaliste. Julien Beneteau avait perdu le premier set face à l'argentin Maillard. Et Pierre Hugerbert, opposé à un Canadien issu des qualifications, venait d'être rejoint à 1-7 partout. En ce qui concerne les principaux résultats du jour, Pierre, l'élimination de Nicolas Mahut, battu en 4-7 par l'argentin Del Potro. Au chapitre des satisfactions, la qualification de la numéro 1 française, Caroline Garcia, quart de finaliste l'an passé. La 7e mondiale n'a laissé qu'un seul jeu à son adversaire. Une Chinoise 111e mondiale renvoyée au vestiaire en 58 minutes. La perf du jour pour la jeune Fiona Ferro, 21 ans, 257e mondiale, qui s'est offert son premier succès en grand chelème. Et enfin, 4 vainqueurs de Roland-Garros se sont qualifiés. Serena Williams, pour son retour en grand chelème après un an d'absence pour cause de maternité. Maria Sharapova, la Russe, pour son retour à Paris après 3 ans d'absence. Et les Espagnols, Muguruza et Nadal, Pierre. Merci Corinne Boulou. A Roland-Garros, pour Europe 1, le théâtre avec la nuit des Molières. Pour une fois, ça n'était pas soporifique. Surtout lors de la remise du Molière du spectacle comique. Et c'est la comédienne Blanche Gardin qui est venue remettre le trophée, simplement. Elle aussi était en lice. Et devinez quoi ? C'est elle qui l'a remportée. La gêne a été évidemment traduite par de l'humour. Grinçant, comme d'habitude. Diane Chenouda, on est très loin du politiquement correct. Absolument. Elle est sans limites, sans tabous, politiquement incorrect. Mais c'est si bien écrit, si bien joué, que tout passe. Même le pire, même le plus cru. Car elle parle de sexe comme personne, humour noir et trash. Tout en surfant sur l'actualité. Écoutez ce que ça donne quand elle évoque l'arrivée des migrants. Tous ces corps sculptés par des mois de marche et de nage. Ces yeux noirs en amande magnifiques. Ces cheveux de prince du désert qu'on refoule en dehors de nos frontières. Mais laissez-les rentrer, putain. Moi je me porte garant, moi. Je me porte garant. Je donne mon corps aux migrants, moi. Et oui, elle va loin, très loin. Blanche Gardin excelle dans l'autodérision. Quand il pleut, je boite. C'est terminé, ça y est. Je sens que mon corps dégénère, vraiment. Je le sens vraiment. Quand je ne mets pas des hauts, je sens la soupe. Pourquoi la soupe ? Blanche Gardin qui ose tout, on l'entend. Là, c'était un extrait de son deuxième One Woman Show, Il faut que je vous parle, qui a eu un succès fou. Et elle affiche déjà complet Blanche pour son troisième, pas bébé mais spectacle, qu'elle entame ce soir à la nouvelle scène à part. Merci Diane Chenouda. La météo Christine Peña et toujours des orages demain. En effet, toujours des orages qui se développent surtout en deuxième partie de journée. Ils seront plus nombreux et violents sur la partie sud du pays, surtout entre l'Auvergne et la vallée du Rhône. A l'ouest, entre la côte landaise, le Bordelais, jusqu'au pays de la Loire, ce sera beaucoup plus lumineux l'après-midi. Les éclaircies vont se développer en Normandie également et puis en région parisienne, Bourgogne et région du Grand Est. Là, il y aura des brouillards en début de journée par endroit mais de très belles éclaircies ensuite et toujours quelques orages possibles en fin de journée. Les températures entre 18 à Cherbourg et toujours lourds à Strasbourg avec jusqu'à 28 degrés. Il fera seulement 21 à Toulouse, 22 à Albi et Perpignan, 24 à Lyon, Nîmes et Lille, 25 à Nice et jusqu'à 26 à Reims et Paris. Merci Christine Peña.